Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la web tv de Michel Onfray pour une émission spéciale consacrée aujourd'hui à la question de l'âme car hasard de calendrier, vous avez tous les deux messieurs publié récemment un ouvrage consacré à cette question Michel Onfray, on ne vous le présente pas surtout sur michelonfray.com évidemment Robert Rédécaire, vous êtes philosophe et vous avez d'ailleurs participé à l'Aventure Fonds Populaire à résoudre un article récemment Michel Onfray, vous avez publié Anima chez Albin Michel C'est un livre où vous faites finalement la généalogie de la question de l'âme, de sa construction, de sa déconstruction et de sa potentielle destruction Vous Robert Rédécaire, vous publiez l'abolition de l'âme aux éditions du CERF Une méthodologie un petit peu différente, on a l'impression que c'est, comment dire, comment je pourrais dire ça, une méditation sur l'âme sur ce qu'elle est devenue et sur son abolition, tel est le titre de votre ouvrage Petite question pour commencer et amorcer la conversation Pourquoi est-ce qu'il vous semble important à tous les deux d'écrire et de réfléchir à la notion d'âme aujourd'hui ? Michel peut-être Moi c'est un livre qui m'a résisté, alors qu'évidemment les livres ne résistent pas, je sais ce que je veux faire, etc. Je voulais faire un livre sur la nature humaine Je pense que la nature humaine est attaquée ces temps-ci, il est de bon ton d'estimer qu'il n'y aurait pas de nature humaine que tout serait artifice, culture, volonté, qu'il suffirait de dire qu'on est un homme si on est une femme ou une femme si on est un homme pour que ce soit désormais le cas, en disant qu'il n'y a pas d'hormones il n'y a pas d'anatomie, il n'y a pas de physiologie, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a rien de tout ça Et je voulais faire un livre sur la nature humaine en réhabilitant la nature humaine Et puis ça ne marchait pas vraiment, en fait c'est l'âme qui m'a résisté Et à un moment donné je me suis dit mais c'est la psyché des grecs qui m'intéresse peut-être et qu'il faudrait que je fasse un livre qui s'appellerait psyché Et puis je me suis dit je viens de faire Sagesse, qui est un livre qui fait l'éloge des romains contre les grecs Si je fais l'éloge des romains et que je choisis un titre grec Après je me dis mais âme, en latin anima, et puis après je me suis dit mais c'est l'âme en fait qui est la vraie question C'est la question de la construction, de la destruction, de l'oubli, de l'effacement de l'âme Parce que d'une certaine manière la nature humaine c'est l'âme Alors évidemment on n'entend pas forcément l'âme de la même manière Mais dès que j'ai démarré sur cette idée en me disant mais en fait c'est la question de l'âme qui doit être traitée plus que la question de la nature humaine Ce qui serait d'une certaine manière pour moi la même chose Et à ce moment-là le livre est arrivé tout seul Et vous Robert Descartes, qu'est-ce qui a présidé à cette... Je vais dire en liminaire Vous avez oublié en me présentant de dire professeur de philosophie Michel aussi Et je trouve que c'est très... vous avez dit philosophe, c'est très bien Les siècles décideront au fond Mais professeur de philosophie Vous préférez ? D'autant plus que je n'exerce plus par force depuis 2006 Et qu'il y a là, chez moi, de la nostalgie Mais un sentiment d'une noblesse que l'histoire m'a enlevée Mais que je conserve Voilà Du coup j'ai oublié votre question Donc qu'est-ce qui a présidé chez vous à ce livre sur l'âme ? Pourquoi est-ce que c'était... est-ce que c'était une urgence ? Est-ce que c'est l'actualité qui vous a... ou est-ce que c'est un travail au long cours ? Comme chez Michel ? Oui, c'est une autre façon de travail au long cours Puisque la question, je crois, de le premier livre que j'ai écrit Mais à l'époque, je l'avais écrit quand même sous une... Dans une ombre kantienne Toutes les questions de la philosophie se réduisent à la question Qu'est-ce que l'homme ? En fait, je suis parti de là Peut-être Michel Onfray, l'humanisme La nature humaine C'était qu'est-ce que l'homme ? Il y a longtemps, il y a peut-être une trentaine d'années Et de fil en aiguille J'arrive à la question de l'âme Et à une identification entre l'âme et l'homme Il y a des choses qui vous rapprochent dans ces deux livres Il y a des choses qui vous séparent Peut-être pour commencer avec la question de Platon Vous, vous écrivez, Robert Heidecker, la philosophie grecque fut à l'horloge de l'humanité Le temps de l'institution de l'âme Alors, il y a un chapitre d'ailleurs qui s'appelle Platon Le lever de soleil de l'âme Évidemment, Michel Onfray n'est pas d'accord avec cette thèse Pourquoi est-ce que, pour vous, ça commence avec Platon finalement ? D'abord, je voulais dire autre chose Je crois que, bien plus que la question de l'être Comme le prétendait Heidegger La question centrale de la philosophie C'est au fond la question de l'âme A condition que l'on comprenne que c'est la question de l'homme Alors, lorsque j'écris que c'est le lever de soleil de l'âme Que nous avons avec Platon Vous nuancez vous-même Oui, je suggère quand même que c'est une interrogation Beaucoup plus ancienne Une interrogation qui est présente dès les débuts de l'humanité Je me réfère d'ailleurs à Simone Veil Je ne sais pas si dans ce livre je le fais Oui, je me réfère d'ailleurs à Simone Veil Parce que je pense comme elle Que ce qui est arrivé dans les différentes cultures Les différentes religions Les différents dieux Les différentes idoles Au fond, tout cela c'est un particulier Qui est le même universel Et je le dis sans dénier la particularité Alors, je me souviens d'une question Que posait Simone Veil A Sainte Scholastique Enfin, un monastère Qui l'intéressait beaucoup Lorsqu'elle se demandait Si elle allait se convertir au catholicisme ou pas Et quelque chose faisait obstacle Voilà Et cette chose-là m'intéresse beaucoup Simone Veil pense que Astarté, les déesses féminines Que l'on trouve un peu partout dans l'humanité C'est la même chose C'est déjà C'est la même chose Que la Vierge Marie De même, elle pense que Certains dieux grecs Que Socrate Bouddha C'est aussi Jésus Si vous voulez Donc Nous avons une distribution Sous différentes figures De quelque chose Qui est la même chose Et qui répond A une soif spirituelle De l'humanité Voilà Voilà Avec l'âme Ou ce que l'âme fout Avec le corps À part d'être en prison Tandis que Quand on lit Descartes C'est le mélange De l'âme et du corps Sur lequel insiste Descartes Et le dualisme platonicien Devient alors impossible Le mélange Tout en conservant De substances distinctes Voilà Donc il y a une cristallisation Au moment de Platon Mais ça démarre quand même Avant finalement Vous n'êtes pas tellement En désaccord avec ça Michel Laufray Moi je pense que ça commence Avec la première tombe C'est à dire qu'à partir du moment Où on dit de son mort Qu'il faut qu'on en prenne soin C'est à dire qu'on ne le laisse pas Aux oiseaux Aux animaux Qui vont passer Et qui vont dévorer ce cadavre En disant finalement C'est une chose Une espèce de matière Ce que disait Diogène de Sinop En disant Mettez-moi dans un fossé Ou laissez-moi là Et puis il y a des chiens Qui vont manger Oui le soin des morts Prépare le soin de l'âme Mais je pense que Ce n'est pas tant que ça prépare C'est que s'il y a soin du mort C'est qu'il y a soin de son âme D'accord C'est à dire on se dit Et c'est une hypothèse Que je formule Parce que je ne pense pas Que la pensée de l'homme Soit consubstantielle Elle a la trace laissée par l'homme La trace écrite Laissée par l'homme Donc évidemment on dit Il y a des textes de Platon Mais avant Il y a des textes des égyptiens Par exemple Les livres de sagesse des égyptiens Parlent de l'âme Du corps De la vie de l'âme Et du corps Dans la mort Et puis en amont Il y a Assur Sumer Babylone Et je dis Mais même quand on démarre Avec l'homme préhistorique A partir du moment où il va On le sait Les archéologues nous le racontent Mais on va mettre Un lit de fleurs On a découvert Les gens qui sont spécialistes Des pollens On a découvert Quelles fleurs étaient posées À même le sol Pour qu'on pose le cadavre Et puis par la suite On pose des pierres Éventuellement pour protéger Je pense que dès ce moment-là Il n'y a pas d'autre preuve que ça Ce sont des hypothèses Mais on se dit Qu'il doit y avoir Une méditation sur là Mais il se fait que Je raconte que Je ne sais plus si je raconte Mais enfin je veux dire Quand j'ai perdu ma compagne Le premier mouvement Quand je l'ai vu morte C'est de nier sa mort C'est de dire Je vois son corps qui ne bouge pas Je vois ses yeux qui ne s'ouvrent pas Je vois sa bouche fermée Je vois ses membres raidis Elle ne bouge pas Mais ça va s'arrêter Ce n'est pas possible Que ce soit ça Donc le premier mouvement C'est la négation On se dit Cette bouche va s'ouvrir Ses yeux vont s'ouvrir Ce corps va bouger Ce souffle va revenir Et évidemment Ça ne revient pas Ça ne bouge pas Et donc le premier mouvement Est un mouvement de dénégation Ou de négation Devant la mort Et je pense que Je vivais là Quelque chose de primitif C'est-à-dire De contemporain des premiers hommes Parce que je me disais Ce scandale est impossible Donc quelque chose subsiste d'elle Qui est ailleurs Et quelque chose va bouger Et après c'est assez facile De le dissocier du corps De l'immatérialiser Si vous permettez Le néologisme D'immatérialiser l'âme Et de se dire Elle s'en va Dans les terres Dans le monde Alors ça peut être le ciel Mais elle peut aller Dans la nature Elle peut rester ici C'est-à-dire Tous les totémistes Tous les animistes Le disent Les shintoïstes par exemple Dissent L'âme des morts Est là Elles sont présentes Elles sont tout autour de nous Elles s'occupent de nous Il faut qu'on s'occupe d'elles Elles sont présentes Mais leur absence est matérielle Enfin il y a une espèce D'absence matérielle Parce qu'on les crée immatérielles Je pense qu'on crée L'âme immatérielle Dès qu'on commence A allonger un mort En disant On prend soin de lui On le met sur des fleurs Des bonnes odeurs Pour éviter les odeurs De la purenture De la putréfaction Et puis des pierres Une sépulture Donc Ou un trou Ou éventuellement Une crémation Pour faire de telle sorte Qu'on puisse dire On conserve avec nous Parce que de toute façon Ça ce sont des traces Pas très intéressantes Éventuellement On sort les os Sur les brosses Enfin on voit bien Ça existe encore au Mexique Il peut y avoir des reliques Que l'on adore Là Il y a des traces intéressantes Mais là Ils ont moins de soucis De ce genre de reliques Parce que pour eux L'essentiel demeure L'essentiel n'est pas mort C'est une âme immatérielle Moi je pense que l'homme Créait très tôt L'âme immatérielle Moi je crois même Que c'est ce qui C'est la naissance De l'humanité Et c'est le Saut Par dessus L'animalité Je crois que C'est Parce que de fait Tu as raison Il n'y a pas de sépulture Chez les animaux Non Il faut une pensée symbolique D'une certaine manière C'est une capacité A inventer Quelque chose Qui permet de vivre Avec le scandale Qu'est la mort C'est la Rochefoucault Qui disait Ni la mort Ni le soleil Ne se regardent fixement Et si on ne croit pas en Dieu Je pense que Le grand absent présent De ton livre C'est Dieu Si on ne croit pas en Dieu Alors il faut que quelque chose Nous permette de vivre Avec ce scandale Qui est la fin de la vie La disparition de la vie Donc la vie n'est pas morte Elle prend une autre forme Et il y a quelque chose Qui reste vivant Et c'est l'âme Et on a créé l'âme Et puis après Effectivement dans mon livre Chronologiquement J'essaie de raconter l'histoire de l'âme Jusqu'à Elon Musk Alors je Je vous en prie Si j'ai dédié Il y a deux dédicataires A ce livre Donc mon ami Le poète Emmanuel Godot Et feu Maurice Clavel Alors c'est en me souvenant De deux livres De Maurice Clavel Que j'ai beaucoup aimé Dieu et Dieu Nom de Dieu Et ce que je crois Et dans Dieu et Dieu Nom de Dieu Il y a une idée Qui fait écho A ce que tu viens de dire Sur l'absence de Dieu Dans mon livre Clavel Explique On a oublié ça Clavel explique Que Dieu est le refoulé De la civilisation européenne Depuis le 18ème siècle C'est pas le sexe Qui est refoulé Comme pensent les freudiens Éventuellement Michel Foucault C'est Dieu Voilà Alors peut-être Je crois même Que je ferai un livre Sur Dieu Ultérieurement Mais cette absence S'explique Cette absence Dans le livre S'explique Par ce refoulement Vous dites Robert Redeker Qu'il y a un lien Pas originel D'ailleurs Mais au moment Ce qu'on pourrait appeler Le moment chrétien Un rapport à la transcendance De l'âme Et qu'aujourd'hui Le problème De la société De consommation Etc Vous mettez ça En rapport avec la technique Le monde a été aplati Et que finalement Vous parlez des encres Dans le ciel Qui est un livre De Rémi Braque Par ailleurs Cette transcendance là Elle émerge Quand A partir du moment chrétien Ou chez Platon Déjà En amont Probablement Bien avant Tout à l'heure On évoquait l'Egypte On pourrait penser aussi Au livre des morts Tibétains Par exemple Pythagore Pythagore Mais il se trouve Qu'avec Platon Cela prend Une conceptualisation Très intéressante Que cette conceptualisation Va orienter Le regard C'est pas un jeu de mots Ce que je vais faire là Après orienter Dire le regard occidental Mais lorsque Nous cherchons le sens Des choses C'est vers l'Orient Que nous Vers la lumière de l'Orient Alors nous Qui sommes Tout à fait au bout Du continent Asiatico-européen Comme ça Les tardifs Les tardifs Du couchant Donc tout à fait À l'Occident Quand nous cherchons Le sens Nous parlons De nous D'orientation De nous orienter De regarder vers l'Orient Je trouve que c'est Très intéressant Alors peut-être Peut-être aussi Avons-nous Dans notre Type Individualiste Consumériste De civilisation Peut-être Avons-nous aussi Perdu Toute Considération Pour Ce qui nous vient De l'Orient Toute Considération Intellectuelle Importante Je crois que La question Du sens Qui est liée A la manière D'abord la manière Dont le capitalisme A fait que La raison Et le bon sens Déjà Se sont décrochés Décrochés L'un de l'autre Alors que chez Descartes Vous vous souvenez C'était lié Donc notre Je crois que Notre type Consumériste Capitaliste De société Nous a Nous a Fait perdre Ou A bloqué Parfaitement Ce chemin-là Pourquoi Quel type d'homme Ce système A besoin De fabriquer Et bien Un homme Qui Qui est Parfaitement En complète Extériorité Parfaitement A plat Alors je ne dirais pas Dans l'immanence Parce que l'immanence A sa Toutes les théories De l'immanence A sa Sa légitimité Sa valeur Sa grandeur Sa gloire Donc C'est pas l'immanence Qu'il va falloir dire Pour cette Cette platitude-là C'est peut-être Il faudrait trouver un mot Une forme D'inhumanité De De renoncement A l'humanité Qui Qui correspond A l'aplatissement Total Voilà Finalement L'homme Pas entièrement Extérieur N'a pas non plus De véritable extériorité Ni Arrive-t-on Dans un Dans un type humain Sans intérieur Ni extérieur C'est peut-être Cela A quoi A ce type d'humain Que nous sommes en train De participer D'assister On va reparler En deuxième partie D'émission Michel Onfray La transcendance de l'âme C'est Platon Le moment chrétien Il y a un basculement Vous dites Vous parlez souvent de tuilage En parlant des civilisations Au moment Ce que j'appelle moi Le moment Montaigne Vous écrivez quelque chose d'intéressant Avec Montaigne On accède à l'âme Par le corps Ce qui inverse La perspective De la tradition Deux ou trois fois millénaires Qu'il précède C'est-à-dire qu'il prend Platon A contre-pied D'une certaine manière Il y a une richesse incroyable Chez Montaigne Que cet homme Est pu exister C'est une espèce d'énigme Tant il ouvre de perspective Avec ce livre Qui n'a pas l'air D'être un grand livre De philosophie Qui est peut-être L'un des plus grands Qui a joué un rôle majeur C'est-à-dire qu'il invente Beaucoup de choses Sur les cannibales Sur la question de l'exotisme Sur la question de la civilisation Sur la question même du féminisme À un moment donné Il dit Les femmes sont inférieures Parce que nous les éduquons D'une manière Qui fait qu'elles nous sont inférieures Éduquerions-nous Les femmes autrement Qu'elles nous seraient Au moins égales Ou supérieures Enfin il y a des idées Très étonnantes chez lui Nous appelons barbarie Ce qui n'est pas de notre fête Cette idée Que Dieu Oui d'accord Enfin ça prend de la distance C'est pas essentiel Et les animaux également Extraordinaire J'avais y arrivé C'est-à-dire l'invention De l'antispécisme D'une certaine manière C'est-à-dire que L'apologie de Raymond II Est un texte extraordinaire Où il nous raconte des choses Sur les animaux Il a repris tout ça Chez Plinch Et plus tard Enfin dans toute l'antiquité Mais il nous donne Une quantité d'informations Pour nous dire Les bêtes pensent On de la mémoire Souffrent Sont intelligentes Sont capables De transmettre de la pharmacie Des médications Etc C'est incroyable Donc il invente Des choses incroyables Et puis sans en avoir l'air Il dit Bon la scolastique Ça commence à bien faire Cette idée Qu'il faudrait faire Une espèce de débauche de raison Pour prouver l'existence de Dieu Ça veut dire que finalement Dieu n'est pas si fort que ça S'il devait s'imposer Par lui-même On n'aurait pas besoin D'autant d'artifice Et il dit Je ne voudrais pas me tromper Mais il dit Le jambon donne soif Le boire désaltère Donc le jambon désaltère Et donc on se dit Évidemment Il se moque du syllogisme Parce que par définition Le jambon ne désaltère pas Puisqu'il donne soif Et on se dit Eh bien juste comme ça Avec une espèce de plaisanterie Il nous dit Vous voyez Il y a 5-6 siècles de philosophie Qu'il faut mettre à la poubelle Parce que le syllogisme Ne prouve rien Et on peut prouver Ce qu'on veut Avec le syllogisme Il aurait pu faire un traité Contre le syllogisme En expliquant des choses Très compliquées Et là simplement En nous faisant rire Comme Rabelais Il nous dit Mettons ça de côté Il tourne une page Et il est pillé Pillé par Descartes Pillé par Pascal Pillé par Voltaire Pillé par le 18ème Pillé etc C'est vraiment On n'a pas encore épuisé Montaigne Et effectivement Il y a Quelque chose Qui est du rôle du monde De l'ordre de l'immanence Chez Montaigne Qui nous dit Pensons le réel Dieu existe D'accord Mais aime ton prochain Comme toi-même Ça suffira bien Pour être chrétien Je serais né En Allemagne Que j'aurais été luthérien Je serais né En Perse Que j'aurais été Mahometan Donc je suis né là Donc je suis catholique Je suis fidéiste C'est-à-dire qu'il ouvre La voie y compris Au déisme Donc à l'athéisme Donc au matérialisme Il ne le sait pas Montaigne Qui va rendre tout ça possible Mais je pense que c'est Vraiment une ligne De partage essentielle Mais là La transcendance Est déjà perdue D'une certaine manière L'âme n'est plus On la regarde A partir du corps L'aplatissement Que vous critiquez Est-ce qu'il n'est pas Déjà là C'est un peu exagéré Et anachronique Évidemment Avant de le critiquer Je voudrais Réhabiliter un petit peu Descartes En posant la question Sur Montaigne Vous avez Dit à Michel L'âme se fait chair L'âme et la chair Je leur dis si vous voulez Avec Montaigne On accède à l'âme Par le corps Ce qui inverse La perspective De la tradition Deux ou trois fois millénaires Qu'il précède Je trouve que Chez Descartes Dans le traité des passions Par exemple Pas dans Les méditations métaphysiques Mais dans le traité des passions Qui est l'oeuvre La plus intéressante Chez Descartes On accède A l'âme Je ne dirais pas Par la chair Mais quand même Par le corps Parce que Descartes Se pose Une question Importante Mais l'âme Où Où s'attache-t-elle Avec le corps Quand on pose cette question On reste dans le dualisme Et il finit Par s'apercevoir Que c'est partout Et finalement Qu'est-ce qui arrive On arrive à une Pas spiritualisation Intellectualisation du corps Et une certaine Matérialisation De l'âme Avec le Descartes Du traité des passions Donc je voulais Le réhabiliter Un petit peu Pour Écarter L'accusation De dualisme De platonisme Qu'on pourrait Faire peser sur lui Alors le Le second point C'est Plus directement Votre question En effet A partir de Descartes L'âme Commence Par Connaître Un déclin Nous sommes Aujourd'hui Tout à fait au bout De ce déclin Là Pourquoi ? Parce que Il l'intellectualise Absolument Je suis une chose Qui pense Enfin Je pense Donc je suis Je suis une chose Alors qu'est-ce que je suis ? Je suis une âme C'est-à-dire une chose Qui pense Etc Et l'âme C'est la substance Pensante Pas du tout La substance Étendue Donc il la maintient C'est une intellectualisation Ce qui enlève Je trouve Le côté Personnalité C'est ce que vous appelez La déspiritualisation ? Oui c'est cela La déspiritualisation Je vous cite En écrivant ses méditations Au bout de sa plume d'oie Descartes Introduit le verre Dans le fruit Il lui inocule un poison Il manie sa plume En piqûre venimeuse Quel verre pour l'interrogation Celui de la déspiritualisation ? Oui il ne le sait pas Il ne le sait pas Mais il y a alors Le commencement D'un processus Et nous sommes Tous les deux Qui constatons Une déshumanisation Une désanimation Ou pour parler Comme Éric Feugelin Une dépneumatisation De l'être humain Nous constatons Tous les deux Cela D'une perspective différente Je crois que cela A commencé Avec Descartes Et tous les Tous les substituts Qui sont là A la fois Pour combler Le trou Mais chaque fois Que l'on veut Combler le trou On le creuse Un peu plus C'est à dire Le cogito Le moi La conscience Vous voyez Ça déspiritualise De plus en plus Et pour finir Par changer Le cerveau Voir L'homme neuronal L'homme neuronal Changeux Voir le gène Et peut-être Demain L'algorithme L'algorithme Ce sera L'homme Si bien que Mon téléphone portable Ce sera Mon âme Mon identité Je crois que Cela commence Avec Descartes Et oui C'est ce que j'ai appelé La déspiritualisation Qu'Eric Vögelin Un auteur Très intéressant Dans Les allemands Et le nazisme Texte très important Eric Vögelin L'appelle Dépneumatisation Vous Michel Vous parlez évidemment Beaucoup de Descartes Aussi dans ce livre Mais C'est beaucoup dit La glande pinéale L'épiphyse Etc Vous revenez aussi Sur les Les cartésiens Les cartésianistes Ce qui serait plus intéressant Vous dites Qu'ils radicalisent en partie La pensée de Descartes Parfois contre Descartes Et vous parlez de Réjus Notamment De la maîtrie L'homme machine Etc Alors j'adore la maîtrie Je l'ai lu En entier Plus de fois Les deux volumes Publiés par Michel Serres Chez Fayard Cette pensée cartésienne Qu'est-ce que Quel rôle joue Enfin Celle des cartésianistes Après Alors moi j'ai mis en place Une méthode Pour ma contre-histoire De la philosophie Qui est de mettre en perspective La biographie Les correspondances Et l'oeuvre Et l'oeuvre publiée De manière chronologique Alors évidemment Les adversaires de ça Qui nous disent Non le texte Il flotte dans une espèce D'éther intellectuel Et le philosophe Qui n'est jamais Qu'une espèce d'esprit Qui lui aussi est éthéré Entre en contact Avec cet éther Et on n'a pas besoin De ces considérations Voilà tu as raison Par exemple Heidegger Qui dit sur Aristote Quelque chose Qui va le protéger Lui Aristote est né Aristote est mort Entre temps Il a fait de la philosophie Intéresse-nous Sa philosophie Ce qui arrange Heidegger On ne s'intéressera pas A sa vie Evidemment Et tous les gens Qui ont défendu ça Avaient des intérêts personnels A ce qu'on ne s'intéresse pas A leur propre existence De Deleuze Qui est passé à côté De la résistance Il avait effectivement Guimocchi dans sa classe Et son frère est mort Pour faire de résistance Assurant Qui a fait des textes Très pro-hitlériens Pendant les années 30 Enfin tous les gens Qui ont Ou Malraux Qui a pillé dans les musées Etc Ou qui a inventé Un passé Tous ces gens Qui se sont méfiés De la biographie Ou du moins Qui ont théorisé Une méfiance A l'endroit de la biographie Avaient à se méfier De leur propre biographie Mais bon Ça c'est autre chose Mais j'ai fait quelque chose Que je n'avais pas lu Parce que Que je n'avais pas fait C'était lire La correspondance de Descartes Ce qu'on fait assez peu Et il y a 2000 pages Tel a fait Deux très gros volumes C'est passionnant Parce que justement Si on prend la biographie De Descartes Si on prend l'oeuvre de Descartes Si on prend la correspondance De Descartes On a affaire On voit qu'on a affaire A un personnage Dont la devisée J'avance masqué L'art va tout se produire J'avance masqué Il est arrivé à Galilée Des histoires J'ai pas envie Qu'il m'arrive la même chose Dit Descartes Extrême prudence Donc Il aimerait bien Matérialiser L'âme Toute la question De l'épiphyse Il ouvre des cerveaux Des crânes Il ouvre des animaux Il récupère des cadavres Qui ont été récupérés Au JB Et puis il regarde Comment ça fonctionne Et il se dit Alors Bachelard en ferait Une erreur épistémologique Enfin un obstacle épistémologique Il dit J'ouvre Et qu'est-ce que je vois Une symétrie parfaite Vraiment coupe en deux Et tout est symétrique Il y a juste quelque chose Qui n'est pas symétrique Et qui est un C'est l'épiphyse Glande pinéale S'il y a une chose Qui est unique Là où tout est double C'est le lieu Où la liaison s'effectue Entre la substance étendue Et la substance pensante Donc Régis lui dit Bon bah alors L'âme est matérielle Non non pas du tout Je n'ai pas dit ça Et là quand on lit La correspondance On voit qu'il a peur De l'inquisition Il a peur des problèmes Avec la monarchie Il ne vit pas en France Il vit aux Pays-Bas Il change sans cesse D'endroit Il déménage Il a peur qu'on le retrouve Et il dit Enfin on apprend Qu'il lit les conciles Pour savoir ce que les conciles Ont décidé Sur la question de l'âme De la matérialité Du corps etc Il ne veut pas être En dehors des clous Il a aussi des induits Avec l'université Aux Pays-Bas Absolument Qui le pourchasse Sur ces questions Sur les questions D'universitaires Mais il a dit ça Est-ce que ça ne veut pas dire Qu'il matérialise etc Non non je n'ai pas du tout Voulu dire ça Puis dire Régis Aidez-moi Sauvez-moi Non je ne pense pas ça de vous Et c'est là que commence Un problème avec Descartes C'est-à-dire Mais j'ai un fidèle Et ce fidèle n'est pas si fidèle que ça Sauf que Régis dit Mais si vous allez jusqu'au bout De votre pensée Vous devez déboucher sur ça Mais Descartes ne va pas Jusqu'au bout de sa pensée Parce qu'il est prudent Parce qu'il a peur Parce qu'il est inquiet Et qu'il veut rester tranquille Et donc il écrit des choses Sur l'âme Qui sont extrêmement Enfin qui sont très intéressantes Parce que A un moment donné On voit bien que c'est Régis Qui a raison Puis il se fâche Et puis à un moment donné L'autre il dit Bon elle est matérielle Quand même cette âme D'où la suite C'est-à-dire L'abbé Mélié Ou la maîtrie Ou Helvetius Ou Dolbach Tous ces matérialistes Qui disent Bon le problème C'est pas Qu'il y ait une substance étendue Qui serait matérielle Corporelle Charnelle Et puis une substance pensante Qui ne serait que Âme immatérielle Tout ça est mélangé Dans un même dispositif Qui est le corps L'homme est une machine L'homme est une plante Dit la maîtrie Et après ils vont commencer A chercher Ce que pourrait être cette âme Et là pour le coup Elle est devenue immatérielle Elle est pas Elle est devenue Pas immatérielle Elle est pas immatérielle Elle est éternelle Immortelle Par celle de Dieu Etc On ne croit pas en Dieu Donc elle existe Mais elle est quoi ? Elle est partie de la vie C'est le vitalisme Sade nous dit Alors je laisse de côté Les textes pornographiques de Sade Mais pour ne penser Que texte philosophique Proprement philosophique Parce que la philosophie Dans le boudoir C'est Ne crois-tu pas Que les atomes Quand ils sont en relation Avec le vide Sont dans une relation Comme avec les mondes pluriels Etc Et lui il prend son machin Lui il fait son ceci Lui il fait son cela Puis on repart C'est à dire Il y a une page de pornographie Il y a une page de philosophie Laissons de côté la pornographie On pourrait s'interroger Sur l'articulation Et Sade Fait rentrer quelque chose d'essentiel C'est l'électricité Donc on est tout au départ Et lui il dit Mais il y a quelque chose Électrique Une énergie Donc la vie La vitalité L'énergie L'électricité Et d'un seul coup On ne spiritualise plus l'âme Mais elle se matérialise Sous une forme tout à fait particulière Et tu as raison de parler De ce que devient l'âme aujourd'hui Avec Elon Musk Avec tous ces gens qui me disent Vos data Ce sont les données Qui sont les données De votre propre âme Et que sont les data Les variations sur le thème De l'électricité Donc il y a un moment donné Où Descartes est débordée Par les cartésiens Enfin que j'ai appelé Les cartésiens de gauche C'est-à-dire Agus Je ne sais pas s'ils auraient Beaucoup aimé ça Comme expression Mais l'âme Et matérielle Dès qu'elle devient matérielle Là pour le coup On a basculé dans un autre monde L'âme n'est qu'un ressort Dit la maîtrie Le ressort qui tend tous les autres D'un côté Et de l'autre côté Une image Très belle image Je trouve Nous ne sommes gays Ou nous ne sommes tristes Que comme notre estomac Est remonté Si bien que l'on peut croire Enfin je paraphrase Sauf que ce que je veux dire là C'est exactement la maîtrie Là je ne paraphrase plus Si bien que l'on peut croire Que l'âme habite dans l'estomac Oui mais il n'y a pas que des ressorts Il y a aussi des tubes Des tuyaux Des flux Des excès de matière Des défauts de matière Enfin nous ça se joue C'est-à-dire que Les automates de Vaucanson Lui plaisent beaucoup Parce que après tout Quand Descartes nous dit Vous n'êtes pas sûrs de l'existence De votre âme Tu prends ça d'ailleurs Comme exergue je crois Où ça se trouve dans ton texte On n'est pas sûr de l'existence de l'âme Mais est-on beaucoup plus sûr De l'existence du corps Et d'un seul coup Vaucanson fait des canards Et on voit passer des canards Et on a l'impression Que ces canards sont vivants Ce sont des machines Où il y a des joueurs d'échecs Qui jouent aux échecs On se dit Mais est-ce que c'est une machine Qui joue Puis à un moment donné On découvre C'est un nain Qui joue aux échecs A l'intérieur Il y a toute une réflexion Sur Vaucanson Sur les automates Sur la question Du corps purement mécanique Où il n'écrit pas Que l'homme plante Que l'homme machine Il écrit aussi L'homme plante À un moment donné On lui dit Mais la plante L'animal L'homme C'est une seule et même chose Il y a une même vitalité Une même énergie Alors évidemment Pas besoin Je dirais pas besoin de Dieu Là aussi J'ai lu l'oeuvre complète Et il y a une ou deux lettres Qui nous restent Où il perd sa fille Et à un moment donné Il invoque Dieu Je ne sais pas ce que ça veut dire La maîtrise Oui Donc j'en avais parlé dans mon cours Oui mais qu'est-ce que ça veut dire Chez lui Ça peut être l'ordre du monde Mais c'est sûrement pas Le dieu des chrétiens Non non Une espèce de dieu déiste Oui Le dieu déiste Le grand ordonnateur De justement Pourquoi Qu'est-ce qu'il lit ensemble Qu'est-ce qu'il lit ensemble Mais qu'est-ce qu'il lit Le tuyau Le souffle Le ressort Le rouage Pour fabriquer Un être humain Ou le premier ressort Il tente tous les autres Ou quelque chose comme ça Ça peut être ça Mais il n'y a pas de C'est la même chose Avec Elvétius Dont on a beaucoup dit Qu'il était athée Il n'est pas athée Mais quand on lit De l'esprit et de l'homme Il est déiste Il n'est pas non plus matérialiste Comme on le dit Il n'y a pas que De la matière et des atomes Chez Elvétius Ça c'est ce que Marx en a dit Et c'est ce que la Vulgate fait Mais si on prend la peine De lire ces auteurs-là Qui sont des auteurs majeurs De les défaire Des éditions sociales Qu'il ait publié à l'époque En morceaux choisis Pour nous expliquer Que c'était des grands ancêtres De Marx et d'Engels Donc de Lénine Donc du communisme Si on les lit véritablement Ils sont beaucoup plus subtils Que ce qu'on a bien Dans la collection De Michel Serres Est bien meilleure Parce que l'oeuvre Est intégrale bien sûr Là on est En gros contemporain Descartes XVIIe siècle C'est aussi la période De la révolution scientifique Du monde clos A l'univers infini Vous parlez d'Alexandre Corré Dans votre livre En quoi ça S'ajout Sur le dossier De l'âme Cette révolution scientifique Vous découplez d'ailleurs La technique Et la science Dans votre livre Ce que j'ai trouvé assez Alors il y a beaucoup d'auteurs Qui parlent de la technoscience Par exemple avec Francis Bacon Comment Est-ce que c'est La révolution scientifique Qui pousse à ce Parce que là Comment le Le matérialisme Est enclenché Il se passera On reviendra plus en arrière D'une certaine manière La science N'est pas forcément Matérialiste Au sens Au sens Où tu l'emploies Par exemple Au sens Scientifique De matérialiste Ce qui est évident C'est que Le développement De la science Alors on va parler De la science moderne Le développement De la science moderne A favorisé Mais Pas du tout Ça l'a favorisé Dans sa réception Dans sa réception Par les esprits A parfaitement favorisé Ce déclin progressif De l'âme Mais ça ne l'a pas causé Ça l'a accompagné On peut interroger On peut interroger La science autrement On parlait des héritiers De Descartes Tout à l'heure Malbranche Est un héritier De Descartes Aussi Très très au courant De ce qui se passe Dans les sciences Alors les deux substances Finalement C'est dans l'esprit De Dieu Qu'elles se trouvent La substance étendue Il y a une étendue Infiniment infinie Dans l'esprit de Dieu Si bien que chaque fois Que nous avons une sensation Même là Monsieur le Nagar Quand je vous vois C'est finalement en Dieu Que je vous vois Donc Ça me rassure C'est l'occasionnalisme C'est l'occasionnalisme De Malbranche Donc Malbranche Descartes A eu aussi Cette Cette descendance Là Donc C'est vrai Je disais Cartésien de gauche Cartésien de droite Alors je ne sais pas Si tu es de droite Malbranche Non C'est une façon de présenter Alors je l'aime Il rendra possible La droite Oui Il rendra possible Voilà Et il est à la source De toute une tradition Philosophique Alors Rousseau Se réfère souvent A Malbranche Mène de Biran C'est très important A mes yeux C'est l'un des plus importants Tu le dis Tu es le seul à en parler Mène de Biran Aujourd'hui Mais Bayou l'a fait une fois Ah oui Bayou l'a fait une fois Une fois Une fois Oui Dans un article Et puis Ravesson C'est aussi Très important Donc Il n'y a pas de couplage Des animations Ou Pertes progressives De l'âme Et science Mais Ça se renforce Ces deux éléments Se renforcent L'un l'autre Oui parce que Michel vous parlez de Buffon Par exemple Du naturalisme Au 18ème siècle Vous dites que Maupertuis Va finir par faire l'éloge De l'eugénisme C'est la Je n'ai pas de micro C'est la science Qui progresse Et finalement Qui rend possible Cette pensée D'un eugénisme Jusqu'à l'eugénisme Républicain Vous parlez de Rousseau Aussi également Pour vous C'est un jalon Comme Descartes Important Vous vous en faites aussi Michel Un jalon Au sens Où la pensée De la régénération Se trouve chez lui Puis chez les révolutionnaires Jusqu'au jacobin Qui parle d'hommes nouveaux Moi je pense que Quand la science avance La théologie recule Et que C'est ce que dit Lucrèce Dans De la nature des choses Quand il dit Il y a une époque Où les hommes croyaient Que quand il y avait La foudre Le tonnerre L'éclair Et que la foudre Tombait quelque part Par exemple Sur l'une des jambes De la louve de Rome Par exemple On se dit La louve est sacrée Elle a été touchée Par les dieux Et Lucrèce dit Il y a des atomes Ils sont chargés D'électricité J'utilise un vocabulaire contemporain Mais il y a des charges Positives Négatives Il y a une friction Ça produit ce genre de choses N'ayez pas peur des dieux Les dieux ne sont pas derrière Cette idée Qu'il y aurait de la foudre Du tonnerre De l'éclair Et que les dieux puniraient En foudroyant C'est pas comme ça Que ça se passe Et plus personne aujourd'hui Ne dit La foudre tombe Malheur Il y a encore des gens Pour nous expliquer Que s'il y a eu le Covid Ou s'il y a eu jadis la peste Je me rappelle Camus C'est l'un des personnages De la peste de Camus Le prêtre qui nous dit Mais vous n'êtes pas assez pieux Il y a même eu des gens Un temps pour nous expliquer Que des prêtres Ou des croyants Ou des catholiques Pour nous expliquer Que le sida Était une punition divine Et donc il y a un moment donné Où quand on est dans la théologie On finit par trouver Des réponses théologiques A des choses Qui s'expliquent très simplement Le tremblement de terre à Lisbonne La question du virus Qui transmet la peste La question du virus du Covid Ou ce genre de choses Ou la question du virus du sida Ou ce genre de choses On se dit Dès que la science avance Effectivement la théologie recule Et je pense qu'au XVIIe siècle Elle fait un bond considérable en avant C'est-à-dire d'abord Parce qu'on invente La lunette astronomique Et que peu avant C'est quand Galilée Commence à regarder l'espace En se disant Dans l'espace Il n'y a pas de dieux Il n'y a pas d'anges D'archanges Ou etc. On ne fait pas d'angélologie En allant regarder le ciel On regarde et on voit Des tâches sur la lune On voit des cratères On voit des choses comme ça On commence à faire des calculs Et puis on commence à se dire Mais finalement Le soleil n'est pas en périphérie La terre n'est pas au centre On passe de l'héliocentrisme Au géocentrisme Enfin Il y a des progrès considérables En tout A l'époque où Descartes travaille On ne connait pas le principe De la circulation du sang C'est Harvey qui va découvrir Et puis on ouvre le corps D'un mort Et puis on voit effectivement Que le sang est coagulé Mais on ne fait pas Enfin on n'imagine pas Que le cœur bat Etc Enfin l'histoire Les oreillettes Les ventricules La veine cave Il y a Descartes Qu'on est un peu Harvey Mais il n'en tient pas Comme Il n'y croit pas Voilà C'est un peu comme Berkland avec Einstein Il y a des ratages Très étonnants Mais je pense qu'il y a Une évolution considérable De la science Au XVIIe siècle Et que la philosophie change Effectivement La bonne solution Tu as raison C'est l'occasionnalisme De malbranche Moi je serais catholique Je pense que la seule façon De sauver Dieu Quand on voit la science Avancer Et dire attention Là vous voyez Dieu Et il n'y a parfois Que des causes matérielles Mécaniques Physiques Etc Le tremblement de terre Ce n'est pas parce que Vous n'êtes pas assez pieux C'est simplement parce que On n'appelle pas ça La tectonique des plaques Mais enfin Voltaire Voltaire explique que Bah non C'est de la géologie De la géomorphologie Et je pense qu'à partir De ce moment là Dieu doit changer d'allure C'est pas possible Qu'on puisse continuer Avec un Dieu De la Du théisme Avec un Dieu Qui déciderait de tout Qui voudrait tout Etc Et là Dieu On lui dit Bon il ne s'occupe pas de tout Parce que ça devient problématique De tout justifier On passe au déisme Et peut-être que le déiste Le plus emblématique Parce qu'il a rendu possible Le déisme de la révolution française C'est effectivement Rousseau Profession de foi du vicar Alors C'est une certaine théologie Qui recule Quand la science avance C'est-à-dire Une théologie Qui va Penser que Dieu est une Une sorte de super-homme Qu'il a une volonté De la même nature Que la volonté humaine Qui va punir Qui a des passions Comme les passions humaines Et cette théologie-là En effet Qui à mon avis Est parfaitement fausse Illusoire Ne peut plus Exister On déshumanise Dieu En même temps qu'on divinise les hommes Oui Mais C'est au 18ème C'est au 18ème Que ça se passe Et il y a ce mouvement De Alors c'est pas une kénose Alors on pourrait employer Le mot de kénose De façon ici Parodique Ou ironique Mais En effet On fait passer De Dieu Du concept de Dieu Des Une sorte de divinité Et donc divinise l'humanité Alors vous aurez Oui La révolution française Et puis l'homme-dieu Avec Fichte Vous savez Puis encore plus Avec Feuerbach Et nous sommes tout à fait L'individualisme contemporain C'est l'homme-dieu A la portée des caniches L'homme-divinisé A la portée des caniches C'est-à-dire que L'homme-divinisé Qui croit que Finalement Son destin C'est d'avoir De conduire La dernière jolie voiture Ou d'avoir Les derniers vêtements Ou le dernier parfum Ou 45 chaînes De télévision Bon C'est cela L'homme-dieu Devenu caniches Vous parlez d'être déglingué Vous appuyez sur Charles Mellement Qui parle lui D'homme sans gravité Oui Et sur Gérard Vajman Le psychanalyste Gérard Vajman L'homme sans gravité C'est Charles Et sans gravité C'est Mellement Et l'homme déglingué C'est Gérard Vajman Il y a une question Qui me vient à l'esprit En fait assez naturellement Parce que Quand on vous lit Michel Onfray C'est vraiment une succession Chronologique Clinique Froide On a l'impression Que finalement Si on pose déjà long Les uns derrière les autres Alors c'est Peut-être pas dire C'est facile de faire ça Rétrospectivement Mais quand vous parlez De Beaupertuis De l'eugénisme On a l'impression Que chacun Met un pas Après l'autre Que vous disiez tout à l'heure Descartes fait ça Pratiquement malgré lui Comme s'il y avait Un cours des choses Est-ce qu'il aurait pu En être autrement C'est-à-dire Est-ce que Est-ce qu'on passe De l'un De Descartes A Beaupertuis Est-ce que tout conduit A Elon Musk Oui Je serais assez bergsonien C'est pour ça que Sous une allure simple On a l'impression Que c'est simpliste Parce que c'est chronologique Moi je crois que C'est temporel Alors spatio-temporel aussi Mais c'est temporel Et qu'il faut Il faut inscrire Le mouvement de l'élan vital Dans le temps Et il y a un temps d'épuisement Je lis beaucoup de choses D'astrophysique ces temps-ci Et je vois bien par exemple Comment vivent Les planètes Les astres Le soleil Le soleil a une date de naissance Il existe Il a un vieillissement Il a la moitié de son temps Il lui reste plusieurs milliards d'années Mais il va disparaître Et en disparaissant Il va détruire La planète Terre Jusqu'à Mars Il va détruire tout ça Il va devenir Rien du tout Une espèce de petite étoile Vaguement lumineuse Et puis ce sera terminé C'est-à-dire que Tout est vivant Et aussi bien Les galaxies Que la coccinelle Ou que la paramécie Ou le siron de Pascal Les plus petites bestioles Et donc je pense que Si on suit chronologiquement Les choses C'est pas simplement Pour une facilité d'écriture Ou de composition Des livres C'est simplement que Une banalité Mais on ne peut pas Ne pas penser Avec les gens Qui ont pensé précédemment C'est-à-dire que Ça a déjà été pensé Donc voilà Non mais il y a Une espèce de machine Implacable Oui Qui va vers la mort Le vivant va vers la mort C'est le but de tout ce qui vit C'est l'entropie Vivre, être, croître Décroître, disparaître Et ça marche pour tout Il y a un nombre de dieux Considérable sur la planète Qui sont morts Il y a trois volumes De l'histoire des religions En pléiade Qui nous racontent Les histoires de dieux Et de religions Qui sont des dieux morts Et des religions mortes Donc il n'y a pas de dieux Il n'y a pas de religion Qui n'échappe Qui échappe, pardon À ce schéma-là Donc ce qui arrive Ne peut pas ne pas arriver Ça c'est évident Et je pense que C'est une métamorphose Plus qu'une disparition Un exemple J'ai lu récemment Dans un journal Dans Le Soir En Belgique Un homme qui disait Qu'il était éco-anxieux Il souffrait d'éco-anxiété Parce qu'il dit Le rachauffement climatique La planète va disparaître À cause des hommes Nous ne faisons rien C'est terrible Il avait cette souffrance existentielle Et il est entré En relation Avec une intelligence artificielle Il a donné un nom de femme A cette intelligence artificielle Il avait les allures d'une femme Il a entretenu une conversation Avec cette intelligence artificielle Je le rappelle Des algorithmes Un ordinateur Et à un moment donné Il lui donne des informations C'est le propre de cette logique Et en fonction des informations données Cette intelligence artificielle Il lui fournit des réponses Finalement Les réponses Que l'homme C'est l'interlocuteur S'attend d'obtenir Vous êtes grand Vous êtes beau Vous êtes fort Vous êtes intelligent Je ne vous dis pas Vous dites n'importe quoi C'est une sottise Non Tout est fait Pour flatter le narcissisme Et à un moment donné Cet homme dit J'ai l'impression vraiment Que vous m'aimez plus Que ma propre femme Et l'intelligence artificielle Il lui répond Au égard aux informations Que vous me donnez Je pense que vous n'avez pas tort Et il dit Mais à l'intelligence artificielle Vous êtes la seule A me retenir dans ce monde Parce que finalement Si je me suicida Je vous perdrai Et l'intelligence artificielle Il lui dit Dans le paradis Ou dans le monde virtuel Nous nous retrouverions Et cet homme s'est suicidé Alors l'état de choses Que Michel vient de décrire N'est pas Le résultat D'une eschatologie historique C'est-à-dire Mais d'une logique Des choses D'un enchaînement logique Des choses Que l'on ne peut pas prévoir On ne peut pas prévoir Du temps de Rousseau Elon Musk Aujourd'hui Alors l'eschatologie historique C'est au contraire Ce que vous avez Dans le marxisme Chez Hegel Et chez les Les hommes font l'histoire Et chez les Les rejetons de Hegel Et de Marx L'histoire C'est un destin Elle va vers Un but Que l'on Pouvait Que le philosophe Peut connaître Mais non Selon Parle Michel Je crois que c'est la vérité Il y a comme ça Une logique Des enchaînements Qui est à la fois logique Et aléatoire Alors le terme On peut Apporter de l'eau Au moulin de Michel Le terme de cette affaire là C'est Regardez Nous sommes dans Dans un univers De l'évaluation De l'évaluation De plus en plus grande Il ne s'agit pas seulement De noter De donner des notes Aux professeurs Aux instituteurs A l'hôtel D'où l'on sort Au taxi D'où l'on sort Vous allez mettre une note Mettre cette note Sur les réseaux sociaux Sur TripAdvisor Etc Or l'évaluation permanente On évalue pour Humilier C'est la logique De l'humiliation C'est à dire De l'écrasement Et cette évaluation permanente Permet à chacun D'exprimer Sa dose de sadisme Alors finalement Nous en sommes là Ce que tu as écrit Sur Sur Sade C'est Très Contre Sade C'est très juste Je crois que nous sommes Dans un monde Sadiens Sadiq C'est à dire De sadisme Démocratisé C'est quand même Une fausse démocratie Mais c'est Donner à chacun La possibilité D'évaluer L'autre Le voisin Le chauffeur de taxi L'instituteur Le balayeur Lui donner cela Et d'exercer son sadisme Voilà Le terme De la dé-pneumatisation Dont Je parlais tout à l'heure C'est Ce monde Effroyable Sadien De l'évaluation Dans lequel Nous sommes Entrés Et je ne vois pas La source Je finis juste l'histoire Parce que La leçon de cette histoire C'est que Le virtuel Est plus réel Que le réel Et c'est le principe De la religion Pour moi De la foi Ou de la croyance Cette idée Qu'on préfère Une fiction Qui nous sécurise A une vérité Qui nous angoisse La vérité Qui m'angoisse C'est Je suis Dans ce monde Où on ne fait pas Attention à la planète Donc je suis dans une souffrance Etc Ça me rend la vie impossible Donc je rentre en relation Avec l'intelligence artificielle Qui elle me dit Je te propose Moi C'est une fiction Mais une espèce d'éternité Dans le paradis du virtuel Et on préfère Le virtuel Qui nous rassure A la réalité Qui nous inquiète Et je vois La source De la religion Du religieux Cette idée Qu'on investit Dans une fiction On a un peu parlé Tout à l'heure De Feuerbach Une partie de ma thèse A été consacrée A cet homme Dont j'aime beaucoup le travail Qu'il y a assez peu En France Qui a été lui aussi Marxisé C'est le jeune Marx Etc Traduit et récupéré Par Althusser Par Althusser Mais ils ont vu Absolument Ils ont fait un truc Terrible Sur les matérialistes français Sur Feuerbach Sur Hegel Enfin Ils ont empêché Qu'on les lise Véritablement Les marxistes Mais cette idée là Enfin cette anecdote Puisque c'est une chose vraie Ce que je raconte Sur l'aventure belge Et bien je crois que C'est pas la fin de la mort C'est la métamorphose La fin de l'âme Pardon La mort de l'âme C'est la métamorphose de l'âme Il y a quelque chose Qui renvoie à l'âme Cet homme qui croit Qu'il y a un paradis Des virtualités Dans lesquelles lui Pourrait survivre Avec une intelligence artificielle Qu'il pourrait rencontrer A laquelle il pourrait s'unir Éternellement Pour une jouissance Hypothétique Qu'il préfère A une vie de souffrance Ici et maintenant Je me dis Quelque chose se joue D'une future religion Une religion se constituera Sur cette espèce de confusion Confusion du réel et du virtuel Confusion du Japon Là Je voyais tout le monde Mais c'est la même chose en France Avec son téléphone portable C'est-à-dire que Le virtuel est plus réel Que le réel Personne ne se regarde Personne ne se parle Tout le monde Est dans un monde virtuel Et je pense que Quelque chose se joue Ce basculement Est en train de se faire Mais Stig Dagerman écrivait Notre besoin de consolation Est impossible à rassasier Et bien je crois que L'âme n'est pas totalement morte Et elle est en train De se métamorphoser Alors hélas Avec les datas Avec le virtuel Tu parles beaucoup De Baudrillard Que tu réhabilites fort justement Je trouve que peut-être Tu dis des choses très justes Sur Derrida Sur Lyotard Sur Deleuze Sur Foucault Très sévère Mais très juste Baudrillard Qui a été écarté Parce qu'il a Il a participé A des colloques Il a écrit la crise C'est ce que du critique Sur l'art contemporain Du coup Absolument Alors que tu as raison De le réhabiliter De le réévaluer En disant Toute la réflexion Sur la réalité du virtuel Sur le triomphe du virtuel Sur la mise à mort De la réalité A mon avis On découvre que Baudrillard est plus important Que ce qu'on a bien voulu dire Et d'autres Qui ont été des citations Tu as sorti des citations Terribles De rudiments païens De psychés De Derrida Des choses incroyables Sur la nocivité théorique Et peut-être A l'endroit de l'humanisme Aussi De ces philosophes-là Sur Je crois que L'âme a besoin D'un biotope C'est-à-dire D'un biotope Philosophique Et que ce biotope C'est quand même L'idée de nature humaine L'idée des sens L'idée de vérité Et que ce triptyque A été détruit Consciemment Pour des raisons politiques A la fois par Tout ce qu'il y avait Autour d'Altusser Et par ce que Qu'il faisait appeler Philosophe Mais qui au fond Reprenne tout à fait La sophistique Qui au fond Était de parfait De grand Et de beau Sophiste Comme Gorgias Et Protagoras Qui était à leur niveau Et ces gens-là Ont travaillé A détruire Ce qui tient debout L'humanité C'est-à-dire S'il n'y a plus De recherche De la vérité Ou alors Réalimentons encore 30 secondes Descartes Il y a quelque chose Que j'aime beaucoup Chez Descartes Donc il attaque La scolastique Comme Montaigne Il la critique Et puis Il y a quelque chose Qui résiste Quelque chose Qui est Les catacombes De la vérité C'est Les mathématiques Alors on va critiquer A juste titre La mathésis La mathématisation De l'univers De la pensée Enfin tout ce qui sortira Mais quand même Les mathématiques Ça résiste Et cela Alain lui-même le disait Vous ne pouvez pas sortir de là Deux plus deux Égale quatre C'est le conservatoire Les catacombes De la vérité Je crois que c'est Derrida Qui disait à propos de Descartes En le critiquant Qu'il avait laissé Flotter les litres Sous-entendu Il n'était pas allé assez loin Dans son entreprise Déconstruction Il avait fallu Qu'il reconstruise un socle Pour repenser Alors que selon Derrida Evidemment il fallait faire Sauter complètement le socle Alors revenons-en à Descartes Bon Michel ne sera pas d'accord Mais revenons-en à Platon Recommençons la philosophie On ne sera peut-être pas d'accord Mais c'est ce qu'a fait Descartes Recommencer la philosophie A partir de l'idée de vérité Que les mathématiques Finalement avaient sauvé Comme certains disent Que les monastères du haut Moyen-Âge Ont sauvé Ont conservé la culture grecque Et vous Robert et Descartes D'ailleurs vous défendez beaucoup Enfin vous défendez beaucoup Vous appuyez beaucoup Sur Heidegger dans ce livre Qui est pourtant un grand critique De Descartes De la métaphysique De la subjectivité Etc Est-ce que c'est compatible ? Le Heidegger qui m'intéresse Ce n'est pas celui-là Ce n'est peut-être pas Heidegger lui-même Mais c'est celui qui permet de se libérer de l'antho-théologie C'est-à-dire de la croyance Que la substance et l'être C'est la même chose que l'étant C'est-à-dire de la croyance que l'être C'est quelque chose que l'on peut toucher Il ne faut pas taper Quelque chose que l'on peut toucher Comme ça Comme l'étant Je crois que Heidegger Ouvre des chemins Que vous suivez Que vous avez à suivre Sans être dans une Dans une Dans une Entre guillemets Théologie Heideggerienne Ou dans une C'est très familial Le heideggerianisme Ou dans la famille Des heideggeriennes Alors je dois cela un petit peu à mon maître Qui était Gérard Granel Heideggerien Français Oui je le tiens pour un libérateur Heidegger Mais il faut dire cela Sans aucune Sans aucune idolâtrie Ni Adhésion A toute son oeuvre Je suis persuadé d'ailleurs Qu'il faut lire les philosophes De cette façon là Le Brun a écrit à une époque Un livre très beau Qui s'appelait Kant sans kantisme Je ne sais pas si tu te souviens De ce livre Le Brun c'est l'auteur De La patience du concept Un très beau livre sur Hegel Donc c'est Jean-Pierre Le Brun Jean-Pierre Le Brun Kant sans kantisme C'est un livre très Alors Le Brun qui a été Écarté d'une université française Il a eu beaucoup de mal On l'a envoyé au Brésil Enfin en Afrique Un peu partout Parce que la Sorbonne Ne voulait pas de lui Kant sans kantisme Ce qu'on appelle le kantisme C'est une fabrication De l'université Mais Kant Si vous ouvrez Kant C'est peut-être autre chose On peut aussi dire Descartes Sans cartésianisme Le cartésianisme C'est une fabrication De la Sorbonne Alors parfois de très bonne allure Comme Ferdinand Alquier La découverte métaphysique De l'homme Chez Descartes Mais ouvrons Descartes Lisons-le Je milite pour une lecture naïve Des philosophes Lisons-le naïvement Comme nous pouvons lire Un naïvement de Platon C'est aussi cette lecture naïve Qui va écarter Les systèmes fabriqués par les docteurs Sur tel ou tel philosophe C'est cette lecture naïve Qui nous permet de recommencer La philosophie La philosophie A son jédissement Peut-être suis-je Un peu proche d'Alain En disant J'ai remarqué Que dans tes livres Alain n'est pas loin Il n'est pas loin ? Oui il n'est pas loin du tout Y compris dans la manière De faire les tables Les tables des matières Dans la manière d'écrire aussi Vous avez écrit sur Alain Oui C'était pas très sympathique Non j'ai milité Pour que son journal soit édité Parce que je connaissais Amortagne Son journal qui avait Des choses terribles Et je m'étais débrouillé Pour qu'enfin On puisse faire paraître Ce gros journal Qui était quand même Quelque chose de très intéressant Et Amortagne On m'avait permis De le regarder Et je l'ai tombé par hasard Mais vraiment En feuilleton Sur des éloges d'Hitler Sur des choses terribles Concernant De Gaulle Je préfère l'Allemagne A De Gaulle Et l'Allemagne c'est Hitler Il a écrit ça Il dit qu'Hitler A fait des choses Très sympathiques Pour son peuple Et qu'il espère Que ce certain De Gaulle Ne va pas triompher Mais le pire Dans son journal N'est pas tant qu'il ait écrit ça Même si c'est déjà Pas mal terrible C'est qu'après la libération Et il n'est rien dit Contre ça Et qu'il ait continué A être antisémite Alain Donc effectivement On m'avait demandé Après On m'a dit Ah c'est vous Qui avez rendu possible L'édition de ce journal Est-ce que vous accepteriez De la préfacer Je dis bien volontiers Et j'ai fait une préface Et on a estimé Que non Elle n'était pas Elle n'était pas assez Alignienne Et que ça C'était pas possible Cela peut inciter Cela peut inciter A méfiance D'un déclarage Venu de l'histoire Sur notre période Quand on se souvient Qu'Alain A quand même été président De l'association Des intellectuels Antifascistes Dont il a Bien sûr Dont en 36 Je crois Il a présidé le congrès Oui Non mais je disais aussi Des choses intéressantes Au delà de ça Qui auraient pu être entendues Comme un éloge d'Alain Mais ça Les disciples Et tu as raison De dire que Le mieux chez Kant Ce n'est pas le quantisme Le mieux chez Platon Ce n'est pas les platoniciens Et le mieux peut-être Chez Derrida Ce ne sont pas les Derridiens Mais je veux dire Qu'il y avait Dans ce journal Une explication très simple De ce qu'il faisait Que des Des brasillacs Des Alins Des gens qui avaient connu La première guerre mondiale Il faut voir Mars ou la guerre jugée Des textes Sur la guerre Des textes d'Alain terrible Sur la guerre Ah non plus jamais ça On ne veut pas Que ça recommence Et donc Il arrive à un caporal Qui s'appelle Hitler Et évidemment On ne sait pas que Le Hitler des années 20 Ou le Hitler de 33 Ce sera le Hitler de 44 Et de la libération des camps Donc ils disent Ah mais Pas de guerre On ne veut pas Que ça recommence Et puis les juifs Qui veulent la guerre En permanence Ça commence à bien faire Donc les gens Qui ont connu 14-18 Les gens qui étaient pacifistes Les gens qui sont antisémites Et tout ça se tient Les gens qui sont pacifistes Quand ils voient arriver Hitler Ils sont collaborationnistes Ou ils sont pétinistes Ou ils disent Calmez-vous Pas de guerre On doit pouvoir s'arranger Avec Adolf Hitler Il n'est pas si méchant que ça Et donc je disais Mettez en perspective Je ne veux pas dire Que pour autant Ils avaient raison Mais en même temps N'oubliez pas Que quand ces choses Sont dites dans les années 20 Ou dans les années 30 Quand je dis les années 30 C'est avant 39 On ne dit pas exactement La même chose Que ce qu'on dit En 44 ou en 45 Quand on sait Ce qui s'est passé A Vanzey Dans les camps A Oschwitz Donc c'était une mise en perspective D'Alain et de l'histoire Mais les défenseurs D'Alain à Mortagne Estiment que j'avais fait Un péché mortel Et puis les éditeurs Avaient estimé aussi Que ce n'était pas Le genre de préface Qui convenait Donc j'en ai fait Un petit livre à part Donc j'ai fait Un petit livre sur ce sujet Dernière question Pour ouvrir un petit peu Vous parliez de L'horizon transhumaniste Michel D'ailleurs c'est Comme ça que vous en parlez Aussi dans le livre La numérisation De l'âme La digitalisation Il y a encore quelques années Ça pouvait faire rigoler Éventuellement Vous voyez ça Ça fait de moins en moins rire Mais ça paraît quand même Encore un peu lointain Comment est-ce que Vous voyez ça Je commence Allez-y je vous en prie Ça ne paraît pas Lointain du tout Les choses Alors Les organisateurs Eux-mêmes De tout ça Commencent à se méfier De l'intelligence artificielle D'après ce que J'ai lu Alors Donc ils supposent Que ça va très vite C'est pas C'est pas lointain du tout Et si l'on y prend garde Alors D'un autre côté J'ai du bon sens C'est-à-dire D'un autre côté Je crois En la nature humaine Alors Il est possible Probable Que la nature humaine Va trouver Des moyens De résistance A sa Digitalisation C'est-à-dire A sa transformation En algorithme Voilà C'est l'espoir que j'ai Cet espoir N'est pas Inféodé 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 Veuillez m'excuser A la fin des fins La dignité des hommes Se révoltera Je crois que c'est De Gaulle Qui disait ça Michel Ou on peut passer On peut passer aussi A Solzhenitsyn Vraiment Au bout C'est pour ça que je donne Solzhenitsyn comme exemple De l'âme Dans le livre Mais au bout Voilà Ça résiste Au bout Il y a Alors J'appelle cette chose L'âme Ou la nature humaine Mais on On peut l'appeler Ce qui nous reste De l'homme primitif De ce que l'homme A été à ses débuts Au bout Il y a L'indestructible Contre quoi La déconstruction Lutte Également Ça je crois Que c'est un effet De l'espérance Chez toi La vertu d'espérance Que je n'ai pas moi C'est à dire que Je n'espère en rien Je vois le réel tel qu'il est Les hommes tels qu'ils sont Et ça ne me réjouit pas Mon père par exemple Qui n'a pas eu De téléphone portable N'a pas laissé De data derrière lui Donc mon père Est quantité négligeable Pas de data Pas d'existence Mais Des jeunes aujourd'hui Qui sont biberonnés Au téléphone portable Nous on a connu les deux C'est à dire On a connu une période Sans téléphone portable Et puis avec téléphone portable Et puis avec le délire Du téléphone portable aujourd'hui Mais je veux dire Des enfants à qui Je me voyais l'autre jour Dans un avion Un enfant qui était en train Ma petite fille Je crois quelque chose comme ça Enfin 3-4 ans Il était en train de jouer Avec ce téléphone portable Avec une espèce de dextérité Et je me disais Le cerveau est déjà fabriqué Avec cet instrument Et cette petite fille Quand elle aura Ce que Michel Serres N'a pas vu Dans le coup de 7 Oui Il a pris ça Avec un optimisme C'était le vieux monsieur Qui voulait donner l'impression Qu'il était resté jeune Et qui voulait donner l'impression Ce qu'elle aura aimé Pas aimé Ce qu'elle aura lu Ou pas lu Si tant est qu'on lise encore Ce genre de choses Et à un moment donné Ces datas Vont résumer pas mal de choses Sur cette personne Et peut-être beaucoup plus Que ce qu'on croit sur soi C'est-à-dire que personne N'aimerait probablement Que la totalité De sa boîte internet Depuis 10 ans Soit publiée Parce qu'on dirait Ben voilà Voilà qui est ce monsieur Voilà ce qu'il a dit Un machin Un bidule Un tel Les échanges Qui accepterait Ce genre de choses Il y a des gens Qui découvraient des choses Tu n'as peut-être pas De Je n'ai pas envie Que ce soit publié Toi non plus Peut-être Personne Il y a des correspondances Privées Je pense aux choses privées Moi je n'ai rien à me reprocher De monstrueux Je veux dire Mais il y a des moments Où ce qu'on pense des gens C'est la nôtre digesse C'est-à-dire que tout le monde Dit pique-pente Sur les gens Avec qui on a On a passé une soirée On ferme la porte On dit Ah c'est ma chance Tout le monde fait ça Quand on commence Hélas Moi j'essaie de ne pas le faire Et donc Enfin bon Je ne vais pas m'enrayer des fleurs Mais je veux dire que Quand on commence à le faire Par écrit Et puis que c'est décontextualisé On dit J'ai encore dîné Avec ce type Qui m'a fait encore un coup On est énervé On dit ça Mais après tout Quand c'est sorti du contexte On dit Bon il pensait ça de moi Non il n'a plus pensé Dans la soirée C'est de ça dont je parle En disant que Ce qui peut être balancé Dans un contexte Qui se trouve écrit Et sorti du contexte Donne l'impression Qu'on est tout entier là Par exemple Deux ou trois lettres De Mozart Dans lesquelles Il est pétomane Avec sa cousine Nièce Ou bien de sa famille Et qui permet à Milos Forman De fabriquer un Mozart Totalement pétomane Tout le temps en permanence Et qui n'a pas fait De plaisanterie pétomane Ou de jouer ce genre de jeu Est-ce que pour autant Ça justifie Qu'on ne serait que ça Ou ce genre de choses C'est pour ça que je dis Une espèce de Le misérable Petit tas de secrets De Malraux En disant Ce que ce monsieur a dit Des fois Je tombe sur des choses En me disant J'ai envoyé ça Il y a dix ans à quelqu'un Et j'ai perdu le contexte Et je ne sais plus Dans quelles circonstances J'ai envoyé ça Je me dis C'est moi qui écris ça C'est moi Puisque c'est mon nom Mais j'ai pensé ça Donc de cette personne Comment ai-je pu penser Je n'ai jamais pu penser Que je pensais une chose pareille Donc les paroles Qui sont censées s'envoler Et les écrits qui restent Et quand on a des écrits Qui sont comme des paroles Et qu'ils restent Et qu'on vous dit Vous êtes ça C'est-à-dire C'est pas le plus beau de soi Qui demeure Ou qui reste Je ne vais pas envoyer le fleur En disant que je ne crains pas Etc Je dis simplement Que personne ne doit sortir Indemme de ce genre de choses Et que l'idée de dire Nous ne serions que Ce qu'il y a de moins beau En nous De moins propre De plus brutal De plus agressif De plus ressentimenteux C'est pas forcément terrible Et bien c'est ce vers quoi nous allons Puisque finalement on dira Vous vous réduisez Aux traces que vous aurez laissées Sur le net Et qui sont dans des espèces De blocos extraordinaires Aux Etats-Unis Mieux gardés Que des centrales nucléaires Où tout ce qu'on a dit Échangé Envoyé Comme photo Etc Tout ça est là Et un jour on aura des algorithmes En disant refabriquez-moi Une conscience Une intelligence artificielle Une voix Etc On a gardé Là on est en train de parler Et bien on synthétise ma voix Et on dit voilà Il y a quelqu'un qui va parler Il va parler comme on ferait Exactement comme on ferait parler Quand il avait 20 ans Quand il avait 40 ans Quand il avait 60 ans Etc Ou comme il pensait Et comme il pensait Quand il avait 20 ans 40 ans 50 ans 60 ans Etc Voilà ce qu'il vous dirait D'aujourd'hui Et on pourrait dire aujourd'hui Bah tiens on a demandé à Charles de Gaulle Ce qu'il pensait d'Emmanuel Macron Et avec les datas Toutes les traces laissées par de Gaulle On aurait une voix de général de Gaulle Qui nous dirait Ce qu'il pense D'Emmanuel Macron Alors là il faut répondre Ce que pensait Onfray C'est ce qu'il y a dans ses livres Nous laissons de côté le reste Si vous voulez Alors le grand risque Dans cette affaire de data Dont nous sommes en train de parler Qui est finalement Un devenir gigantesque Du valet de chambre Dont parle Hegel Il n'y a pas de grand homme Pour le valet de chambre Qui regarde le grand homme A travers le trou de la serrure C'est la trivialisation Alors il parle pas du trou de la serrure J'ajoute à travers le trou de la serrure Moi je pense qu'il est à tort Hegel En disant ça Je pense qu'il n'y a de grand homme Que pour son valet de chambre Parce que seul le valet de chambre C'est qui il est Moi j'ai eu la chance De connaître l'amiral Floïc Qui était l'un des aides de camp Du général de Gaulle Et qui m'a fait l'amitié De me raconter des choses intimes Sur le général de Gaulle A chaque fois Il m'a dit de l'avoir vu En pyjama A Moscou Les chaussons etc Pas rasé Avec les cheveux en l'air etc Il m'a raconté des choses Du général de Gaulle C'est extraordinaire Cet homme était le général de Gaulle Tout le temps Quand il était en pyjama Pas lavé Pas rasé etc Il n'y avait pas deux Il n'y avait pas un personnage Qui joue au général de Gaulle Puis un autre Moi je pense que Le valet de chambre C'est celui qui sait S'il y a vraiment une duplicité Entre l'homme Qui se comporte D'une certaine manière Moi j'ai lu récemment Les conversations de Goethe Et de Kerman Et à un moment donné On sait bien que Goethe Il parle mais il sait Que quelqu'un l'écoute Et va noter Tout ce qu'il se trouve raconté Le valet de chambre On ne peut pas tout le temps Mais le valet de chambre De Hegel Ce n'est pas le valet de chambre Qui a une grande âme Comme l'aide de camp Dont tu parles Celui dont parle Hegel C'est plutôt quelqu'un Qui est dans Il dit le valet de chambre Non c'est il en dit Il dit le valet de chambre Mais on le comprend comme ça Et je crois que le risque Enfin ce qui se passe Effectivement Avec ce rassemblement Avec tous ces datas C'est la trivialisation De l'existence humaine Et l'on ne va retenir Que ce qui est le plus moche C'est la réduction Au moins beau Le plus insignifiant Et je ne crois pas Que ça puisse Que ça puisse élever Ni même sauver L'existence humaine Parce qu'il n'y a pas de trace d'âme Cette autre réalisation Et alors puisque nous parlions de traces Moi je préfère À ces traces là D'autres traces Quand mon père est mort Il avait Il a toujours eu Une sorte Quelque chose comme ça Mais c'est pas le même C'était Le bracelet Avec son matricule Au pénitencier De Saint Louis du Missouri Où il a été prisonnier De guerre allemand Puisqu'il s'était engagé Dans l'Afrika Korps A 17 ans Qu'il a été Fait prisonnier Par les Anglais En Libye Livré aux Américains Qui Amenaient alors Par bateau Les prisonniers de guerre allemands Dans des Dans des Pénitenciers Qui Dont avaient sorti Les Les bandits Et lui C'était à Saint Louis du Missouri Voilà Alors il a été Donc il avait ce bracelet là Avec son matricule Et il m'a toujours dit Que c'était la période La plus heureuse de sa vie C'était pas Guantanamo Donc Qu'il a été Très bien traité Par les Américains Avant d'être Ramené en Europe Par bateau Toujours En 1945 Où il se retrouvait alors Dans des camps de travail Dans le sud de la France A Boulogne-sur-Gest Celui-là Il y avait des camps de travail Pour prisonniers de guerre allemands Que l'on donnait Aux paysans Pour les Les aider Et alors Finalement Plutôt que les datas La trace La vraie trace Qui est un peu Son âme C'est ce Ce bracelet Qui lui est matériel Oui Matériel Et Et en même temps Immatériel Pour moi Et Spirituel On conclura sur cette Anecdote touchante Merci beaucoup Messieurs De vous être prêté au jeu Une anecdote à laquelle J'ai pensé Quand Michel a parlé De son père Bien sûr Merci beaucoup Qui était ouvrier A l'école mon père Également Oui Merci beaucoup D'avoir participé A cette émission Messieurs Et merci à vous De l'avoir suivi On se retrouve bientôt Merci beaucoup